Le président Félix Tshisekedi doit prendre des mesures fermes contre Joseph Kabila. Joseph Kabila, n'en parlons pas, lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Le président Félix Tshisekedi, de la République démocratique du Congo, RDC, a une fois de plus exprimé sa position sur l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, réitérant des sentiments que beaucoup de Congolais partagent déjà. Les déclarations de Tshisekedi mettent en lumière l'influence persistante et le passé controversé de Kabila, en particulier concernant ses liens avec l'AFC, Alliance Fleuve Congo, de Corneille Nangaha. La population congolaise, fatiguée par des années d'instabilité politique et de défis économiques, résonne avec les critiques de Tshisekedi envers son prédécesseur. Les remarques du président reflètent une demande publique plus large de responsabilité et de transparence dans les affaires gouvernementales, notamment celles impliquant des institutions financières majeures comme l'AFC, souvent perçues comme opérant dans l'ombre et bénéficiant uniquement à une poignée de privilégiés. Cependant, la question clé reste, quelles actions concrètes suivront les déclarations de Tshisekedi sur les liens de Kabila avec l'AFC ? Bien que l'expression de préoccupation soit un pas vers l'adresse des supposées irrégularités, le peuple congolais attend des mesures concrètes pour tenir Kabila et les entités associées responsables. Cela pourrait inclure le lancement d'enquêtes approfondies sur les opérations de l'AFC en RDC pendant le mandat de Kabila, la mise en place de réglementations plus strictes pour prévenir les abus de pouvoir futur et la garantie que tout gain illicite soit récupéré et réorienté vers des projets de bien-être public. Ce n'est qu'à travers de telles actions décisives que Tshisekedi pourra transformer sa rhétorique en réforme significative, renforçant ainsi la crédibilité de son administration et restaurant la confiance du public dans le gouvernement. Les commentaires du président Tshisekedi mettent en évidence les plans présumés de l'ancien président Joseph Kabila de reprendre le pouvoir par la force. Tshisekedi a pris des mesures décisives contre les propriétés de Corneille Nanga, indiquant une position ferme contre de telles tentatives. L'affirmation du président, selon laquelle l'alliance FLEUV-Congo, AFC, est liée à Joseph Kabila, souligne encore plus la nécessité de responsabilité légale. Si les affirmations de Tshisekedi se vérifient, il est impératif que Kabila fasse face à des poursuites judiciaires, soulignant l'engagement envers la justice et l'état de droit en République démocratique du Congo. RDC Ces actions sont cruciales pour aborder la question répandue de l'instabilité politique en République démocratique du Congo. En poursuivant Corneille Nanga et en ciblant ses propriétés, le président Tshisekedi fait une déclaration audacieuse contre l'impunité. Poursuivre des actions légales contre Joseph Kabila, indépendamment de son lieu actuel, soulignera l'engagement de la nation envers la justice. Cette initiative ne consiste pas seulement à contrecarrer le potentiel retour au pouvoir de Kabila, mais aussi à établir un précédent vital, selon lequel personne n'est au-dessus de la loi, ce qui est fondamental pour le progrès démocratique du pays. La population congolaise aspire à une nation robuste et résiliente, visant une République démocratique du Congo, RDC, capable de résister fermement aux défis internes et externes. Cette aspiration reflète le désir du peuple pour la stabilité, le progrès et un gouvernement capable d'affirmer son autorité et sa souveraineté. Dans leur vision, une RDC forte favoriserait la croissance économique, le développement social et un environnement sûr où les citoyens peuvent prospérer. Le désir de résilience est particulièrement poignant dans un pays ayant une histoire de turbulences politiques, d'exploitation économique et de troubles sociaux. La population reconnaît qu'une RDC robuste et unie peut effectivement relever ses défis et ouvrir la voie à un avenir plus prometteur. Cet engagement envers la force nationale devient particulièrement crucial lorsque des figures comme Joseph Kabila, l'ancien président, défient l'autorité du gouvernement. Le mandat de Kabila a été marqué par la controverse et des allégations de corruption et son influence continue constitue une menace significative pour la stabilité du gouvernement actuel. De tels défis ne peuvent être ignorés ou tolérés, car ils sapent les efforts pour bâtir une nation résiliente. Le peuple congolais attend de ses dirigeants qu'ils prennent des mesures fermes et décisives pour contrer ces menaces, démontrant un engagement à maintenir l'État de droit et la souveraineté nationale. En abordant ces défis de front, la RDC peut avancer vers un avenir plus stable et prospère, reflétant les espoirs et les aspirations de ses citoyens. L'administration du président Tshisekedi doit démontrer son engagement envers la justice et la responsabilité en poursuivant activement des actions légales contre les individus qui sapent l'État, y compris l'ancien président Joseph Kabila. Cette poursuite est cruciale pour maintenir l'État de droit et s'assurer que personne n'y échappe. En prenant des mesures décisives contre ceux qui ont historiquement perturbé la stabilité de la République démocratique du Congo, RDC, l'administration de Tshisekedi peut favoriser une culture de responsabilité qui dissuade les tentatives futures de déstabilisation. Une telle position renforcerait le dévouement du gouvernement à la transparence et à l'équité, promouvant la confiance parmi le peuple congolais et la communauté internationale. De plus, tenir des figures comme Joseph Kabila responsable envoie un signal puissant tant aux audiences domestiques qu'internationales que la RDC est déterminée à se libérer de son passé tumultueux. Cela met en évidence un changement transformateur vers une gouvernance qui priorise le bien-être de ses citoyens sur les intérêts des élites puissantes. La poursuite légale de ceux responsables de saper l'État aidera également à démanteler les systèmes enracinés de corruption et d'impunité, ouvrant la voie à un développement et une paix durable. Cet engagement envers la justice n'est pas seulement symbolique. C'est une étape nécessaire pour créer un avenir stable et prospère pour la RDC. Le peuple de la République démocratique du Congo, RDC, aspire à un gouvernement capable de protéger efficacement leurs intérêts et de maintenir la justice. Il cherche un leadership qui priorise le bien-être de ses citoyens, s'assurant que leurs droits soient protégés et leur voie entendue. Ce désir profond de justice et de stabilité est particulièrement poignant dans une nation qui a longtemps lutté contre les turbulences politiques et la corruption. Les citoyens espèrent une transformation qui apportera une paix durable et la prospérité, leur permettant de prospérer dans une société sûre et juste. Le président, Félix Chisekedi, se trouve à une jonction critique, avec l'opportunité de diriger la RDC vers un avenir plus stable et plus juste. En prenant des mesures décisives contre les anciens dirigeants qui ont pu s'engager dans des activités douteuses ou corrompues, il peut signaler une nouvelle ère de responsabilité et d'intégrité. Ces actions sont essentielles non seulement pour restaurer la confiance du public, mais aussi pour renforcer l'état de droit dans le pays. La communauté internationale observe attentivement en espérant que ces efforts conduiront à des réformes significatives et un avenir plus radieux pour la RDC. La justice doit prévaloir, et avec elle, la promesse d'une nation plus résiliente et équitable. En conclusion, les déclarations du président Chisekedi sur Joseph Kabila doivent être soutenues par des actions décisives pour apporter des changements significatifs en République démocratique du Congo. RDC. Trop longtemps, les anciens dirigeants ont opéré en toute impunité, sapant l'état de droit et contribuant à l'instabilité du pays. En tenant Joseph Kabila et d'autres anciens dirigeants responsables, le gouvernement peut établir un puissant précédent selon lequel personne n'est au-dessus de la loi. Cette responsabilité est cruciale, non seulement pour la justice, mais aussi pour restaurer la confiance du public dans le gouvernement. Les citoyens de la RDC méritent de voir des mesures tangibles prises pour aborder les abus passés et construire un système de gouvernance plus transparent et équitable. La stabilité future de la RDC dépend de l'engagement du gouvernement à respecter les lois du pays sans préjugé. S'assurer que les normes légales sont appliquées de manière uniforme, indépendamment du statut politique d'un individu, est essentiel pour favoriser l'unité et la force nationale. Le peuple de la RDC a longtemps souffert des effets de la corruption et de la faiblesse de la gouvernance. Par conséquent, il est impératif que l'administration de Tshisekedi dépasse la rhétorique et mette en œuvre des actions concrètes pour démanteler l'héritage de l'impunité. En le faisant, la RDC peut ouvrir la voie à une nation plus prospère et unie, où l'état de droit prévaut et les aspirations de son peuple sont réalisées. Récemment, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, RDC, a fait la une avec son interview sur Top Congo FM. Après ses procédures médicales en Belgique, le leader congolais est apparu en bonne santé et de bonne humeur, au grand soulagement et à la joie de ses partisans. L'interview, qui a abordé divers sujets importants, a fourni plusieurs informations notables sur sa santé, ses opinions politiques et le conflit en cours en RDC. L'un des principaux sujets de l'interview était la santé de Tshisekedi. Compte tenu de ses récentes procédures médicales en Belgique, il y avait une inquiétude générale concernant son bien-être. Cependant, l'apparence et le comportement du président lors de l'interview ont rassuré le public sur le fait qu'il est en bonne santé. Tshisekedi lui-même a abordé sa santé, confirmant qu'il se porte bien, ce qui était évident par sa présence vibrante et énergique. Une révélation critique au cours de l'interview a été l'accusation de Tshisekedi contre l'ancien président Joseph Kabila. Tshisekedi a affirmé que Kabila est fortement impliqué dans l'agression contre la RDC. Cette assertion s'aligne avec ce que de nombreux observateurs et analystes ont spéculé depuis un certain temps. Selon Tshisekedi, Kabila agit en tant que financier et stratège en chef, AFC, pour Corneille Nanga. Cette accusation est significative, car elle souligne les conflits politiques internes et la lutte de pouvoir en cours au sein de la RDC. Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est une figure controversée. Son mandat a été entaché par des allégations de corruption, de violation des droits de l'homme et de mauvaise gestion. La déclaration de Tshisekedi suggère que l'influence de Kabila continue de déstabiliser la région, même après son départ de la présidence. Cette révélation pourrait potentiellement remodeler le paysage politique et déclencher de nouvelles enquêtes sur les activités de Kabila et leur impact sur la stabilité de la RDC. Bien que Tshisekedi ait été franc sur le rôle de Kabila, il a évité de discuter de l'implication de la UPDF, Force de défense du peuple ougandais, de l'Ouganda et de la RDF, Force de défense rwandaise, du Rwanda, en particulier le groupe rebelle M23. Cette omission est surprenante, étant donné les preuves bien documentées des rôles de ces forces dans le conflit. L'Ouganda et le Rwanda ont été accusés de fournir un soutien à divers groupes rebelles en RDC, exacerbant la violence et l'instabilité dans la région. La UPDF, sous le président Yoweri Museveni, et la RDF, sous le président Paul Kagame, ont été impliqués dans le soutien aux rebelles M23, qui ont été une force déstabilisatrice significative dans l'est de la RDC. Ces groupes ont été impliqués dans de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris des massacres, des violences sexuelles et le déplacement de milliers de civils. Le silence de Tshisekedi sur cette question soulève des questions sur les considérations diplomatiques et stratégiques qui peuvent influencer ces déclarations. L'interview de Tshisekedi avec Top Congo FM met en lumière les complexités du paysage politique et sécuritaire de la RDC. La mise à jour de sa santé a été un moment de réconfort pour la nation. Mais ses accusations contre Kabila et son silence sur l'implication ougandaise et rwandaise indiquent des problèmes plus profonds en jeu. La révélation sur l'influence continue de Kabila suggère que les luttes de pouvoir interne et les griefs historiques sont des facteurs significatifs dans le conflit en cours en RDC. Aborder ces questions nécessitera une approche multifacette, y compris des réformes politiques, une responsabilité pour les crimes passés et des efforts pour unifier la direction de la nation. Pendant ce temps, l'absence de commentaires sur les rôles de l'Ouganda et du Rwanda peut refléter des sensibilités diplomatiques ou des priorités stratégiques. L'administration de Tshisekedi pourrait chercher à gérer ces relations avec précaution pour éviter une escalade supplémentaire du conflit. Cependant, pour une paix durable dans la région, il sera essentiel d'aborder toutes les influences extérieures contribuant à la violence. L'interview du président Félix Tshisekedi avec Top Congo FM a fourni des informations précieuses sur sa santé, ses opinions politiques et les défis en cours auxquels la RDC est confrontée. Ses accusations contre Joseph Kabila soulignent les divisions internes qui continuent de tourmenter la nation, tandis que son silence sur l'implication ougandaise et rwandaise met en évidence l'équilibre délicat des relations internationales. Alors que la RDC navigue à travers ces questions complexes, le leadership de Tshisekedi sera crucial pour diriger le pays vers la stabilité et la paix. Dans une récente interview exclusive avec Top Congo FM, le président Félix Tshisekedi est apparu en bonne santé et de bonne humeur après ses procédures médicales en Belgique. L'interview a couvert une gamme de sujets fournissant des informations sur sa santé, sa position politique et ses stratégies économiques pour la République démocratique du Congo, RDC. Tshisekedi a confirmé que ses procédures médicales en Belgique ont été couronnées de succès et qu'il est en bonne santé, prêt à reprendre ses fonctions. Il a expliqué que la décision de subir un traitement en Belgique a été influencée par la recommandation de son médecin traitant principal pour assurer des soins complets. une révélation importante au cours de l'interview a été l'affirmation de Tshisekedi sur l'implication de l'ancien président Joseph Kabila dans l'agression en cours contre la RDC. Il a accusé Kabila de collaborer avec Corneille Nanga, suggérant une conspiration politique plus profonde. En abordant les défis économiques, Tshisekedi a reconnu la montée du dollar et la diminution du pouvoir d'achat en RDC. Il a souligné l'engagement du gouvernement à s'attaquer à ces problèmes par des mesures stratégiques, notamment renforcer la production locale pour réduire la dépendance aux importations, mettre en œuvre des mesures pour stabiliser l'économie dirigées par le premier ministre Judy Souminois et le vice-premier ministre Mukoko Samba. Déployer des inspecteurs économiques pour surveiller les pratiques de fixation des prix et lutter contre la manipulation du marché. Tshisekedi a rassuré le public de son dévouement à améliorer le pouvoir d'achat, appelant à la patience et à la confiance continue. Il a mis en avant le programme agricole ambitieux visant à stimuler la production locale et à atténuer l'impact des fluctuations économiques mondiales sur la RDC. Tshisekedi a discuté de la nécessité de réformes constitutionnelles pour rationaliser la gouvernance et réduire les délais bureaucratiques. Il a proposé réduire la période de validation des mandats parlementaires, réviser le processus de nomination des gouverneurs pour assurer l'efficacité et la stabilité, former une commission pluridisciplinaire pour aborder de manière globale les questions nationales. Le président a réitéré sa position ferme contre la négociation avec les rebelles M23, optant plutôt pour le dialogue avec le Rwanda pour aborder les tensions sous-jacentes. Il a critiqué l'ingérence continue du Rwanda et l'exploitation des régions riches en minéraux de la RDC, attribuant le conflit aux ambitions économiques du Rwanda. Chisekedi a exprimé son engagement à lutter contre la corruption, exhortant le public à faire confiance au processus judiciaire. Il a condamné l'utilisation abusive des réseaux sociaux pour diffuser des accusations non vérifiées, plaidant pour des enquêtes approfondies et le respect de la dignité des individus. En mettant en avant les liens historiques entre la RDC et la Belgique, Chisekedi a assuré que les relations restent solides. Il a reconnu la nécessité pour les deux nations de travailler à l'amélioration du climat des affaires et à l'attraction des investisseurs belges. Il a également souligné l'importance des efforts diplomatiques pour favoriser des liens plus étroits au niveau gouvernemental et communautaire. En abordant les défis internes au sein de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Chisekedi a exprimé sa confiance dans la résolution des conflits de manière démocratique. Il a écarté les préoccupations concernant la stabilité du parti, attribuant les problèmes à la nature dynamique du discours politique. L'interview du président Félix Chisekedi sur Top Congo FM a offert un aperçu complet de sa santé, de sa position politique et de ses plans stratégiques pour la RDC. Sa communication transparente et ses explications détaillées ont souligné son engagement à aborder les défis de la nation et à favoriser un avenir stable et prospère pour la RDC. Sous-titrage